Coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fatime Véga. Donc aujourd'hui on va parler des hommes avares. Avant, autant de nos mémés, de nos grands-mères, c'est l'homme qui s'occupait de la femme. Depuis que le monde monte, même dans les livres, dans la Bible, dans le Coran, dans les religions révélées, c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Même si on travaille, on a un salaire à la fin du monde. Cela ne veut pas dire que l'homme ne doit pas s'occupe de la femme. Et puis quand on dit un homme avare, c'est celui qui a l'argent, qui a les moyens, et qui refuse d'aider sa femme, de subvenir aux besoins de sa femme. On n'a pas dit, les gens qui n'ont pas l'argent, leur jalousie, leur moubouli, tu ne peux pas, il ne va pas te donner l'argent, mais il est là, c'est toi, il te moubou, il te moubou, il te moubou. Tu avare, tu n'as pas droit au plaisir. Je soutiens la culture. C'est avare où vous voulez avoir joli, parce que c'est joli, là, ça tombe du ciel. C'est un entretien, c'est un travail qu'on fait. C'est un travail de fond qu'on fait. Quand on va parler, ça peut dire, non, la fille, là, elle aime l'argent, la fille, elle est matérialiste, la fille, elle est ceci, elle est cela. Toi, tu travailles ton argent, là, ça te sert à quoi ? Je veux joli femme. Tu veux une femme qui sent bon. Tu veux une femme belle, toujours bien coiffée, bien habillée. Il faut investir. C'est un investissement que tu dois faire. Quand tu venais draguer la fille, si elle avait attaché son panier, puis elle avait porté son body, qu'elle était en train de se promener dans la rue, elle n'allait pas la draguer. Tu avais dit que toi, tu es mieux que ce genre de fille, là. Elle s'est entretenue. Elle a entretenu son thé. Elle a une beauté. Elle s'est coiffée. Elle s'est maquillée. Elle s'est habillée. Donc, tout ça, là, c'est de l'argent. Elle a pris pour investir. C'est un investissement qu'elle a fait sur elle. Donc, toi, tu vois ça, c'est joli, ça te plaît, là. Tu veux venir vers elle. Tu veux venir la draguer, là. Il faut commencer à calculer de la tête au pied. Ce qu'elle a mis sur elle, ça coûte combien ? Parce que je la mérite. Mon ami, tu dois financer. Tu dois financer. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses fraîches. Je suis née dans une famille pour... Je vais me marier avec un pauvre ? Jamais. Ceux qui vont venir me mettre les commentaires pour dire que nous sommes au 21e siècle, la femme doit se battre pour avoir son argent. Il ne faut pas compter sur un homme, là. Mettez vos commentaires, je vous le dis. Ceux qui vont venir me soutenir. Je me fous. Si on prend des pauvres, je ne peux pas me marier avec un pauvre. La pauvreté, même là, ça amène l'homme à l'enfer. Parce que ce que Dieu a interdit de faire, là, quand tu es pauvre, tu es tellement pauvre, là, tu seras obligé de le faire. Pour pouvoir manger. Donc, un homme avare qui n'a pas le droit de jouer. Voilà. Je te soutiens. La coach Kavia, la vraie coach, tu es avare, tu n'as pas le droit de mougou ta femme. Tu es avare, tu n'as pas le droit d'avoir du plaisir. Voilà. Si tu veux avoir du plaisir, la faute dépensée, challenge. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne.